Et puis, un dossier brûlant, l'homophobie dans le sport. Des anciens de l'équipe de France de football ont mouillé le maillot hier à Tainqueux dans la Marne. Objectif, changer les mentalités. Explication à suivre. Tout autre chose maintenant avec ce match de foot contre l'homophobie hier après-midi dans la Marne. Parmi les joueurs d'anciens tricolores, ainsi que l'Ardennais, Johan Lemaire, qui avait dû fuir, je vous le rappelle, voilà 4 ans, son club de show après son coming out. Sur place, Catherine Audet et Claudine Crène. Des pointures du football qui arborent un t-shirt non à l'homophobie. L'image a de quoi surprendre et frapper les esprits. Et c'est justement ce que veulent ces anciens joueurs. Il faut permettre aux jeunes joueurs qui ont décidé de dévoiler leur homosexualité dans le football, ils viennent de les aider. Donc il faut, nous, les anciens, qu'on les aide, qu'on apporte notre soutien à ce que les gens ne soient pas montrés du doigt. Une signature d'autographe plus tard et le match contre le club de Tainqueux peut commencer. A l'origine de cette action, un sondage paru en février à la demande du pari football gay. 41% des joueurs seraient homophobes. Aux côtés de Dominique Rocheteau et Olivier Rouillet, Yohann Le Maire. Pour cet ancien joueur ardennais du FC Chaud, connu pour avoir révélé son homosexualité en 2009, les mentalités n'évoluent pas assez vite. J'ai été un symbole, je ne sais pas, parce que je ne m'en rends pas contre, je ne sais pas, je ne peux pas trop dire, mais je ne suis pas, je ne connais toujours pas de footballeur homo, donc ça me gêne un petit peu parce qu'on arrive en 2013, il y a 2 millions de joueurs de foot, c'est vrai que ça reste encore tabou. Pour Jacques Vendroux, le manager du variété club de France, la sensibilisation doit commencer dès les centres de formation. Pourquoi on ne préviendrait pas les enfants en disant il y a une nouvelle donne dans la société, on évolue, on garde des mariages pour tous, et bien il faut imaginer que peut-être l'un d'entre nous est homosexuel et il ne veut pas le dire parce qu'il a honte, parce qu'il a peur de se faire insulter, de se faire humilier, il faut l'accepter. Un combat loin d'être gagné, si une charte contre l'homophobie existe dans le football, elle n'a été ratifiée que par 8 clubs sur 40. Football toujours avec la suite.